Bonjour à tous et à toutes, ici Lattice ! Top ! Lattice de Unforgettable Legend ! Voilà, et voici mon vendeur de names, BlackWolf ! Bonjour, il m'appelle BlackWolf et nous... Nous faisons comme promis une vidéo sur WarZ, alors là je me trouve en compagnie de BlackWolf. Et j'ai actuellement une M4 semi, donc bon, voilà. Et après vous avez le port avec sa AK-47 ? Effectivement, donc là nous sommes près de Clairvue qui est une ville assez réputée dans le sens où il y a énormément de joueurs qui y vont. Donc c'est un jeu qui n'est pas gratuit, qui est à acheter. Donc bon, il est à 3 versions, donc Pioneer vous avez quelques avantages. Légendaire vous avez encore plus d'avantages et vous avez la version basique. Donc voilà. Donc attendez, laissez-moi vous expliquer, parce que... Alors en fait, je vous explique, la version Survivor, vous avez la version de base. Vous n'aurez aucun Gold Coin, c'est-à-dire des points qu'on peut acheter dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu, il y aura une boutique. Bien sûr, la boutique ne sera pas trop cheatée. Peut-être que Lattice vous la montrera un jour et il n'y a pas d'atout super cheaté. On ne peut pas acheter d'armes à feu, etc. Alors après, le pack que nous avons, c'est le pack Pioneer. Ça nous permet de jouer depuis l'alpha. Ça nous donne environ 15$ d'argent de jeu. Donc on a des Gold Coin, nous. Mais bon, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Et nous avons un mois gratuit de location d'un mini serveur. Nous vous en parlerons dans une vidéo ultérieure. Et le pack Legendary permet 6 mois de location de serveur. Et vous gagnez 30$ de Gold Coin. Pour vous dire à quel point c'est cheaté. Et il y aura peut-être des atouts que nous ne connaissons pas encore. Maintenant, je vais laisser Lattice reprendre la suite de la vidéo. Voilà, donc je n'aurais pas vraiment du tout dit mieux que BlackWolf. Car il a très bien expliqué ces trois façons de prendre le jeu. Donc là, nous arrivons dans une ville. Donc, comme je disais, c'est un jeu payant. Et donc, c'est un jeu que je conseille à vous éclater également avec vos amis. C'est vraiment un jeu où on peut vraiment faire tout. Et le but est de survivre. Alors là, comme vous allez le voir, il y a des zombies comme là. Comme là, juste un zombie. Donc les zombies, je vous conseille généralement de les tuer avec votre arme secondaire. Qui est souvent une arme de melee. Et économisez vraiment vos armes et vos munitions car vous en aurez besoin contre les joueurs. Alors sur ce jeu, il ne faut pas avoir peur des zombies. Mais plus des joueurs que des zombies. Alors je sais, c'est un petit peu illogique. Mais les joueurs, voilà quoi. Il y a ce qu'on appelle des bandits. C'est-à-dire des gens qui s'amusent à tuer les autres. Suis-moi s'il te plaît. Donc euh... Excusez-moi d'avoir coupé la tisse. Donc maintenant, on va vous montrer quelques phases de gameplay. Donc déjà, on va vous montrer des objets lootables. Donc il y a des maisons souvent closed. Et il y a quelques maisons comme celles-là qui sont ouvertes. Donc dans les maisons, on trouve quelques loot. Très peu des armes. Une fois, on trouve des fusées à pompe. Très peu aussi des mitraillettes. Souvent de la bouffe ou rien. Comme ici. Donc quand vous ne trouvez rien, il y a deux choix. Soit un joueur à looter. Faut que tu trouves un antibiotique avec ça. Alors là, nous allons vous montrer une phase de combat. Donc... Pour vous dire, en fait, nous devons taper les zombies sur la tête. Pour les tuer. Les coups dans le corps ne font aucun dégât. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Il y a que les coups dans la tête qui sont comptabilisés. Veuillez, excusez, mais si vous entendez ma toux pendant la vidéo, c'est un petit peu normal. Je suis malade. Voilà, reprends Blackwell, excuse-moi. Ça lui irrite la gorge. Ferme ta gueule, connard. Voilà. Donc je disais, les coups dans le ventre permettent de blesser le zombie. Malheureusement, il n'y a que les coups dans la tête qui peuvent le tuer. Donc comme vous comprenez, comme dans tout jeu de zombies, il n'y a que le coup dans la tête qui tue. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de réticule de visée. Mais il sera sûrement ajouté quelques jours plus tard. Voilà. Sachez que le jeu a beaucoup de mises à jour. C'est-à-dire que les mises à jour sont très nombreuses. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Enfin, il y a une grande mise à jour qui est prévue dans pas très longtemps. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais laisser Latisse reprendre la vidéo. Merci. J'avais envie de dire enfin, mais non. Donc je voulais dire en gros que là, nous sommes dans un endroit où il y a énormément logiquement de joueurs. Et ça se trouve, on va peut-être se faire tuer à la limite où je vous parle. C'est très probable. Donc nous sommes un petit peu stressés sur les nerfs. Mais bon, il n'y a pas énormément de joueurs comme vous pouvez le voir. On est 7. Je vous affiche le tableau des scores actuellement. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ils sont neutres. L'alignement est à droite. Et vous avez le nom des joueurs à gauche. Et les numéros encore plus à gauche. Donc là, vous pouvez avoir des neutres comme vous pouvez tomber sur des bandits. Donc les bandits, il vaut mieux les éviter. Je vous le conseille. Ce qui me paraît un petit peu logique. Je voudrais juste vous préciser quelque chose. C'est que si Latisse vous l'a montré, parce qu'il n'a pas parlé des choses essentielles qu'on peut trouver. Donc juste pour vous dire que, comme vous le voyez, en bas à gauche, il y a une barre de faim et une barre de soif. Et ce que vous voyez à l'intérieur du personnage, c'est notre vie. Donc pour être simple, je vais vous raconter. A fur et à mesure que vous vous baladez dans ce jeu, vous perdez de la faim et de la vie. Vous pouvez facilement trouver de la nourriture et de l'eau. Mais malheureusement, il faut toujours aller dans les villes qui sont souvent source d'agressions et d'autres trucs. Par contre, maintenant, je vais laisser Latisse expliquer le reste. Voilà, donc comme vous a décrit un petit peu l'interface Black Rolf, c'est vrai que c'est un petit peu le principe. Alors, vrai ou faux, c'est un petit peu le principe de Max Payne. Pour les connaisseurs, je pense qu'ils comprendront de quoi je parle. Il y a également la présence de Painkiller. Donc pour ceux qui ont joué à Max Payne, c'est un petit peu Arthur en arrière, si on peut dire, à un backup. Bref, voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille. Il est sorti il n'y a pas énormément longtemps. Il y a déjà énormément de joueurs. Il y a une partie de la communauté, comme dans tous les autres commentaires que je vous ai dit. Il y a une partie qui est intéressante et l'autre qui le rend un petit peu pourri. Mais bon, après, là, le jeu n'est qu'en version alpha. Bientôt, il sera en bêta et après, il sortira vraiment. Donc là, vous pourrez vraiment voir, enfin, je vous dirai si la communauté en vaut la peine ou non. Le jeu, en tout cas, lui, rien qu'en alpha, a l'air très attirant. Donc bon, après, c'est par rapport à vous et à vos potes, ce que vous préférez comme style de jeu. Mais sinon, je le conseille, franchement. Sinon, Black Wolf, aurais-tu d'autres choses à dire ou non ? Oui, alors, comme vous voyez sur moi, j'ai pris ces vêtements pour faire exprès. Comme vous voyez, ce que je porte sur moi, je porte un gilet pare-balles et un casque. Alors, ces vêtements, ceux-là, que ceux-là, que ceux-là dont je porte, ont des avantages qui ne sont la protection. Comme vous voyez, s'il peut switcher à la troisième personne, vous voyez qu'il porte un chapeau. Ce chapeau ne lui sert absolument à rien. Alors que mon casque vert me permet de me protéger des dégâts. Et j'ai aussi une armure qui me permet aussi de me protéger des dégâts. Donc, seulement les armures et les casques militaires permettent de protéger le joueur de 50% de dégâts si vous portez simultanément les deux. Sinon, les Skull Max aussi. Venez ici, viens ici, s'il te plaît, Latisse. Ouais, juste 30 secondes, je vous montre juste la troisième personne dont vous parlez Black Roof, c'est ça. Donc là, vous voyez les personnages de la troisième personne, mais je vous conseille de la prendre en première personne pour mieux viser. Donc, comme vous voyez, les Skull Masques, ceux-là qui vont sûrement s'équiper, permettent de résister à 10% de dégâts. Ce qui est, certes, une petite protection, mais toujours mieux que son chapeau de PD. Excuse-moi. Je ne t'en veux pas, pas du tout. Je tiens juste à dire que dans le prochain commentaire, je vais t'allumer. Mais sinon, par ça, tout va bien. D'accord. Voilà, donc on va vous montrer. Donc là, on vient de sortir d'un magasin. Les magasins, souvent, il y a le plus de loot. Là, on va dans une station de pompiers. C'est beaucoup moins fréquenté et beaucoup moins de loot. Et ne nous demandez pas ce que faut le camion mal garé. Je ne sais pas, mais... Voilà, il devait être bourré ce soir-là, je pense. Les pompiers. Mais bon, bref... Je te rappelle que dans une infection de zombies, je ne pense pas que le mec s'emmerde à ranger bien sa voiture et tout. C'est pas faux, mais quand même, je ne sais pas, moi, un minimum. Non, je plaisante. Un minimum, non, mais c'est bon. Tu ne veux pas non plus qu'il fasse des créneaux et tout ? Vas-y, tu es sur une voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. 5 joueurs de plus, il y a un bandit. Mais il ne faut pas vous alerter. Moi, j'ai déjà tué beaucoup de bandits. J'ai déjà tué beaucoup de civils. Vous pouvez demander à la cloche, je suis un gros tueur. Par contre, juste un truc à vous dire, c'est qu'être un bandit, ça dépend de tout. Parce que vous prenez la notoriété quand vous tuez soit un bandit, soit un civil. Quand vous tuez un civil, votre notoriété baisse, bien entendu. Et quand vous tuez un bandit, votre notoriété augmente. Mais le problème, c'est que s'il vous attaque, il n'y a pas de notion de self-défense. C'est-à-dire que si un joueur qui n'a tué personne, mais qui veut vous tuer, et que vous vous défendez et que vous arrivez à le niquer. Et bien, en gros, vous allez prendre quand même de la notoriété et devenir un bandit. Donc, vous pouvez être quelqu'un de très sympa et devenir un bandit. Effectivement. Donc, comme je viens juste de vous le dire, Black Hole, c'est un jeu. Mais après, bon, après le statut, oui, ça compte, oui et non. Mais bon, dans tous les cas, vous pourrez toujours jouer de la même manière. Ça ne va pas non plus changer totalement le jeu, je vous rassure. C'est juste que les gens cherchent en plus à vous rechercher. J'ai trouvé un casque de soldats. pour se remettre à boire. Il y a des chocolats de barres pour se redonner à manger. Donc, vous faites clic droit, manger, clic droit, boire. Pour vous équiper des objets, c'est la même chose. Bon, là, je ne peux pas vous montrer. Enfin, quoi que si. Je peux vous montrer. Je peux faire ça. Donc là, je pose, je drape l'item. C'est-à-dire que je le pose par terre. Et je peux me rééquiper de l'item en le prenant. Ou alors en faisant clic droit, équiper dans mon inventaire. Donc, c'est très simple. Franchement, au niveau du gameplay, pour l'instant, c'est très, très simple. Je suis à côté du bus, tu me vois, derrière toi. Donc, voilà. Ok. Maintenant, je pense qu'on va vous proposer une phase de PVP. Qu'en dis-tu ? Oui. Mais bon. Sinon, nous continuons à... Nous sommes en plein milieu clairvue. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de joueurs. D'habitude, il y en a énormément. Sachant que nous sommes 13, il doit y avoir moins de 2 ou 3, je pense. Donc, vaut mieux. Je pense qu'on va soit changer... Vas-y, vas-y, parle. Fais donc, dis donc. Je pense qu'on va mieux continuer à fouiller la ville pour trouver des joueurs ou pour... Voilà. Bon, après, si on meurt, on ne nous en voulait pas. Là, pour l'instant, cette vidéo, ça rend pas vous montrer toutes les possibilités du gameplay. Voilà. On essaye de vous montrer toutes les possibilités du gameplay. Tout ce qu'on peut faire. Voilà. Mais là, franchement, je vous conseille d'être plusieurs quand vous jouez à ce jeu. C'est toi, là-bas, là, qui est au bâtiment ? Je veux dire, en fait, tu te donnes un casque. Parce que quand vous êtes plusieurs, si jamais un meurt, l'autre peut venir récupérer le loot ou tuer l'autre qui l'a tué, etc. Oui, donc là, comme vous pouvez le voir, Black Wolf a looter un item qui va m'appartenir dès maintenant. Que je vais pouvoir m'équiper et qui va me donner plus de résistance, logiquement. Donc là, je fais inventaire, je m'équipe et je jette mon skill mask. Voilà. Nous avons les deux mêmes casques. Eh oui ! Lui, il a un gilet pare-balles moins long. Mais il n'a pas mon gilet de badass. Voilà, effectivement. C'est ça quand on est pauvre. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent, là. C'est un niveau du loot. Voilà. C'est aussi un niveau de chance parce qu'il faut savoir que le loot, c'est... Il y a deux choses qui sont très importantes dans ce jeu. C'est le loot et le PVP. Si vous êtes plutôt un putain de fainéant comme Latisse, vous pouvez plutôt tuer des joueurs. Après, si vous êtes comme moi, un mec un peu pisse, c'est-à-dire qui tue pas beaucoup de monde, vous pouvez aller looter. Et vous pouvez d'ailleurs alterner les deux phases de gameplay. C'est ce que souvent, Latisse et moi, on fait. Donc, on reste sur nos gardes, là, parce que c'est la ville la plus fréquentée. Une des plus fréquentées, on va dire. Effectivement, c'est même plus que fréquenté. Nous vous montrons un peu tous les bâtiments. Généralement. Mais là, c'est la première fois, je dois vous le reconnaître. C'est la première fois que je ne vois aucun joueur dans cette vie. Donc là, je laisse mon ami Blackrow s'en charger parce qu'il a une meilleure arme de melee que moi. Moi, la lampe torche, bon, je peux les gérer. Mais bon, c'est à plus de coups et j'ai plus de chances de me faire toucher. Tu peux me passer un painkiller, s'il te plaît ? Oui. D'où l'intérêt de jouer à deux, c'est qu'il y en a un qui peut guérir l'autre. Je t'ai passé un bandage à la place. Vas-y, montre-leur l'astuce. Il va vous montrer comment guérir un joueur. Voilà. Alors, pour guérir un joueur, c'est très simple. Déjà, je déplace ça ici dans ma barre qui est affichée. Et là, je utilise et hop, je l'ai guéri. Voilà. Et là, ma vie est restaurée. Après, il faut avoir un contact avec le joueur pour pouvoir... Donc ça, après, vous modifierez vos touches dans les options. Après, c'est à vous de voir. Bon, souvent, ce jeu, il est bien paramétré. Franchement, moi, les touches, aucun problème. Voilà. Côté touches. Alors, ZQSD pour les personnages. Donc, après, il y a une touche pour s'allonger qui permet de faire beaucoup moins de bruit et de se faire beaucoup moins repéré. Surtout avec les zombies. En fait, les zombies sont juste une plaie du moment que... Comment dire ? Ils vous suivent jusqu'à qu'ils ne vous sentent plus. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire facilement spot-aid à cause de zombies ou de... De ce qu'il y a en haut à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'il y a en haut à droite. Voilà. Comme vous voyez, il y a un indicateur de vue qui est souvent très haut et un indicateur de bruit. Le bruit, comment dire ? C'est quand vous courez, vous faites spot-aid à 10 km à la ronde. Ne me demandez pas pourquoi. C'est normal. Donc, nous allons tout de suite vous montrer... Pour l'instant, nous cherchons du joueur, mais il n'y a personne. Alors, c'est très dommage, mais c'est comme ça des fois. Je vous propose une petite ellipse, le temps qu'on se reconnecte à un serveur tiers, qui nous permettrait de trouver plus de joueurs. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Nous revoilà. Donc, là, comme vous ratez. Vous pouvez le voir. Je suis mort. Donc, je n'ai pas eu le temps de respawn que je suis mort. Un campeur m'a tué. Donc, c'est le problème du PVP. Donc, je suis désolé. Je ne pourrais pas vous montrer comment se défendre ni rien. Je n'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Donc, là, vous voyez l'écran de mort. Donc, j'ai été tué par un légendaire. Donc, ceux qui apparaissent avec des étoiles sont des légendaires. Et c'était un Vandy. Donc, je suis vraiment désolé si je ne peux pas vous le montrer. Blackwolf ne peut pas non plus parce qu'il n'a pas les mêmes logiciels, machin. Donc, désolé. Donc, je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt et à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Aussi, on voudrait faire une parenthèse. Donc, on va bientôt vous faire une vidéo explicative sur tous les jeux auxquels on va jouer. On a prévu de faire plein de gameplay. Donc, il faut savoir que Latisse et moi, on est les fondateurs de la chaîne. Et qu'on va sûrement faire une vidéo explicative d'ici et peu. Et on va la mettre sur notre chaîne. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous mp sur notre chaîne. Nous-mêmes, on va sûrement créer un site. Mais pour l'instant, on n'a pas assez d'abonnés. On vise l'objectif de 1000 abonnés avant de commencer à faire une FAQ ou des trucs comme ça. Donc, si jamais vous avez des potes ou quoi, qui aiment... Si jamais vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, soit abonnez-vous, donnez-nous des pouces. Et allez voir vos potes. Parce que vraiment, on se casse le cul à faire des vidéos. Donc, j'espère que vous vous enjoyz. Voilà, je ne dirai pas mieux que Black Wolf. Moi, je vous dis à la prochaine les gars. Voilà, à la prochaine tout le monde. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.